C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Berne qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour, quelle voix en jouer Julie. Bonjour mes chers voisins. Que d'actu politique. Bonjour Natacha, Thomas Junior, Laurent Cabre. Louise est là, tout le monde est là. Ça bouge, ça n'arrête pas en ce moment. Au niveau actu politique, il y a des arrivées, des départs. Ce n'est plus un gouvernement, c'est la gare de Lyon. Tiens, si nous démarrions en musique d'ailleurs. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. Oui, il venait d'avoir 18 ans. Elle est belle cette chanson, il était beau comme un enfant. Qu'est-ce qu'il y a qu'à Brol ? Mais non, ce n'est pas un hommage à Jean-Marc Dorandini. Oh non, détendez-vous, je vous sens tout crispé là. Non, c'est parce que cette semaine, j'ai eu la chance de voir en avant-première l'excellent film d'Alida. Comme je voulais parler de la succession de François Hollande... Quel rapport ? Je vous explique. Valls, Nadjat, Ammon, NKM, Lemaire, ils nous parlent tous de renouveau. Mais c'est en quiquinant le renouveau. Alors que nous, ce qu'on aime, c'est le bon vieux temps. C'est Dalida, c'est Montmartre, c'est des voix de président drôles à imiter. Bref, le bon vieux temps, vous savez quoi le bon vieux temps ? Le bon vieux temps, alors c'est quoi ? Le bon vieux temps, c'est Bertrand. Bertrand, Bertrand Delanoé ? Mais oui, le seul, l'unique, notre bébé. Alors on le dit, on lance un appel ce matin sur Europe 1. Reviens Bertrand Delanoé, présente-toi aux primaires. On va te faire gagner, on va se mobiliser. On veut un président drôle pour 2017. Tout, mais pas un chiant. Oh bah Stéphane, ça tombe bien. Voilà Bertrand Delanoé justement. Bertrand ? Écoutez, c'est très touchant. Bah oui ! Non, non, je ne vous reste pas longtemps, je passe juste une babouche. C'est trop bizarre, alors lui. Écoutez, je suis très touché par cet appel, pour la proposition, et je vous comprends. C'est vrai que Fillon s'est déclaré, monsieur Macron aussi, maintenant Manuel Valls. Vous vous dites, à quand un candidat de gauche ? Bah on vous laisse réfléchir alors Bertrand Delanoé. Je réfléchis. D'accord, et à bientôt, donc. Attention, vous avez coincé ma babouche. Voilà, je me retire. Appelez Jean Touffy, il va régler ça. Oui, vous avez de bonnes références. On écoute vos titres Stéphane, on revient à vous Stéphane Bern. Allez, on revient à moi. Valls candidat, avec une difficulté majeure pour Manuel Valls, s'affranchir du bilan de François Hollande, alors qu'il était son premier ministre. En clair, Valls va-t-il réussir à dire du mal de François Hollande ? À mon avis, il peut y arriver. Mais il le pense, maintenant, il faut juste qu'il arrive à le verbaliser. Allez, vas-y Manu, tu vas y arriver. Nouveau premier ministre, pour l'instant, la piste la plus sérieuse serait Sophie Marchaud comme premier ministre. Non, il paraît que, dans les couloirs, ça se dit, il paraît que Hollande s'est dit, quitte à finir les six mois en roue libre, autant qu'il fait les petits déjeuners du lundi. Vous êtes sûr, Stéphane, qu'il pense ça ? Ah mais certain, certain. Bon, après, il a pensé aussi à Michel Sapin, comme sa période de décorer les sapins, il s'est dit... Oui, oh là là, ça c'est lourd. Oui, puis c'était trop lourd pour lui, ça faisait de Michel Sapin, le premier ministre de l'économie, du budget, de la jeunesse, des sports, du string, enfin c'était trop. Bref, du coup, la piste Sophie Marchaud est peut-être la plus probable et la meilleure. Ah bah si vous le dites. Capitale à deux à l'heure, à cause de la pollution, la vitesse, chers automobilistes, vous êtes dans la voiture en train de nous écouter, la pollution, la vitesse devrait être réduite de 20 km heure en Ile-de-France, ce qui de toute façon, vous le savez, ne change rien, puisque depuis la fermeture des voies sur berge à Paris, on n'avance jamais à plus de 10 km heure. C'est pas faux ! Bon, ça me ferait parce que je ne suis pas en voiture. Et puis, pollution à Paris, aujourd'hui, c'est la circulation alternée dans Paris, comme l'a demandé Anne Hidalgo. Vous confirmez, Madame Hidalgo ? Non, pas du tout. Je n'ai, bonjour à tous dans votre studio, je n'ai pas demandé la circulation alternée, j'ai demandé à ce que soit appliqué un pari, l'embouteillage alterné. Je ne suis pas faumé, oui, Madame Julie, je suis lucide, je sais bien qu'il n'y a plus de circulation en Paris. En revanche, je demande à ce que seulement les plaques impaires aient la chance de rouler au pas dans les embouteillages de notre belle ville de Paris. C'est ça ! Bon, ben, merci Anne Hidalgo ! Je voulais juste rajouter que moi aussi, je tiens, parce que je viens d'entendre votre appel, à participer à votre magnifique opération lancée par Europe 1 ce matin, le bon vieux temps, c'est Bertrand. Bertrand Delanoé, président ! Oh, mais c'est un plébiscite ! Bertrand Delanoé, président ! Ben, très bien ! Merci Anne Hidalgo, c'est bon, c'est bon, ça va aller, c'est bien. Manuel Valls a donc annoncé sa candidature à la présidentielle hier. Bonjour M. Valls ! Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à tous mes fans, salut mes petites beautés. Oui, je m'adresse à des millions de fans façon Cielanouna, car il ne vous aura pas échappé, oui, qu'on assiste en ce moment à une véritable, disons-le, Valls-mania. Oui, mais enfin, vous allez quand même devoir assumer le bilan de François Hollande, M. Valls. Mais il faut-il le rappeler, c'est un excellent bilan, je le sais, puisque c'est également le mien. C'est juste qu'il était, vous le savez, défendu par un nul que tout le monde déteste, mais avec un homme comme moi, fringant, bronzé, barraqué, pour le défendre, vous allez voir que tout cela va changer dans la perception qu'ont les Français et nos compatriotes de ce bilan. Et si ça ne se passe pas aussi bien que ce que vous souhaitez ? Eh bien, il y a encore des marges de manœuvre, je gagnerai, s'il le faut, la primaire en utilisant le 49-3, c'est, vous le savez, depuis longtemps, mon petit truc à moi, mon petit tasse de trèfle, oui, M. Cabrol dans la manche. C'est vrai que cela fonctionne superbement, croyez-moi, je l'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises. Eh bien, bonne chance à vous, M. Valls. Les sondages donnent donc Manuel Valls, candidat favori pour la primaire de la gauche. Oui, mais permettez-moi de vous dire que c'est bien de la merde, les sondages. Connard de sondeur, bordel de moine de mes deux. Oh, bah dis donc, M. Juppé, mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous êtes sorti de votre maison de retraite ? Oui, 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 j'ai réussi à me sauver avec mon slip en papier, la robe de chambre fendue dans le dos, j'ai sorti dans le premier TGV pour Paris. Ah, bah tu vois, c'est une bonne nouvelle alors, si vous êtes sorti. Vous étiez drôlement remonté contre les sondages, vous. Oui, mais les sondages, ils vous disent que vous êtes favori, tout ça, alors que tu as été en confiance, puis finalement, c'est un curton neurasthénique qui remporte la timbale. Je vais te dire, Manuel Valls, il me fait bien marrer avec son avance dans les sondages, tu vas voir que c'est Benoît Hamon qui va gagner, c'est une évidence. Salopard d'un stitut de sondage de mon cul, oui. Ouh là, mais dis donc, vous pensez que Manuel Valls va être battu, vous ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, madame Julie, tout à l'heure, j'emmerde ce pays d'abrutis. Oh là là ! Ah, mais vous êtes là, monsieur Juppé ! Françoise, j'ai retrouvé monsieur Juppé qui s'était sauvé ! Eh merde ! Ah, ben ça y est, il est repris là ! Un mot de Bruno Le Maire qui recherche de l'argent pour rembourser sa campagne. Et oui, salut à tous ces Nagui, bienvenue au Brunothon. Je vous le rappelle, il n'a plus une tulle de Bruno, il faut l'aider, c'est une urgence. Le Clodo, c'est Bruno ! Ah, je crois que Gérard Roll, c'est à vos côtés, Nagui, hein ? Gérard, où en est le compteur ? Effectivement, Julie, le compteur a bougé, il a bougé, le compteur, le compteur a bougé, c'est d'ailleurs assez amusant. Car pour l'instant, nous avons récolté le même chiffre que Bruno Le Maire en primaire, 2, je dis bien 2,4 euros. C'est une belle somme, Bruno, mais ce n'est pas assez. Julie, on vous rappelle, dès que le compteur bouge, on vous rappelle. D'accord, à tout à l'heure. Alors, Manuel Valls se lance donc dans la course à la primaire. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour, Madame Julie. Alors, vous avez laissé entendre que vous envisagez un ticket avec Christiane Taubira. C'est ça, c'est mon idée géniale, un ticket Montebourg-Taubira. Arnaud Montebourg, Christiane Taubira, pour être moins trivial, qui est d'ailleurs sur le point de se faire, un détail près. Ah, quel détail alors ? Ben, c'est que Christiane Taubira accepte. Ah oui, c'est pas fait. Pour l'instant, autant vous le dire, je vais être transparent avec vous. Elle m'a laissé ce petit message. Même pas en rêve, mon Arnaud, ton ticket. Vous remarquerez quand même qu'on dialogue tous les deux, c'est déjà une bonne chose. Le compteur a bougé, il a bougé le compteur, le compteur a bougé, Julie. Gérard Rolz, des nouvelles du Brunotan alors ? Oui, le compteur a bougé, c'est formidable, il a bougé, mais à l'envers, puisque la maman, je dis bien la maman de Bruno Le Maire, a décidé de reprendre ses deux euros. Il reste donc dans la cagnotte, 4 centimes au compteur pour rembourser sa campagne. Oh non ! Le renouveau, c'est Bruno, la misère, c'est Le Maire. Merci, bravo à Nicolas. Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il est là par hasard ? Oui, bien sûr que je suis là. Oui, je regarde, je vois qu'on est le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Est-ce que vous accepteriez de souhaiter une bonne fête à Nicolas Canteloup de notre part ? Écoutez, c'est un peu déplacé, mais pourquoi pas aller à tous les Nicolas, je souhaite une bonne fête. Eh bien, merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue Presque sur Europe 1.